Mes amis, regardez un peu ces images, regardez un peu cette maison. Elle est belle, n'est-ce pas? Maintenant, regardez un peu cette photo, cette image également. Belle jaunesse, je ne sais pas si elle prononce bien, belle jaunesse. Comme vous pouvez constater, depuis quelques jours, cette histoire brûle sur la toile. Les proving éléments clés. Elles passent le temps à télécharger les images des maisons, des avions, sur un site-là. Je ne vais pas faire la publicité. Elles téléchargent pour venir faire les proving. À nos jeunes soeurs qui sont restées ici en Afrique. Et vraiment les réseaux sociaux. Et vous savez bien que nos soeurs sont mortes dans cette histoire de Boza. L'aventure. Nos soeurs sont mortes en Méditerranée. Que ce soit dans la mer. À cause de ces deux-ci. Je dis d'une manière ou d'une autre. Parce que passer tout le temps à montrer comment elles vivaient bien la vie de luxe. Elles ont conçu telle maison, telle villa. Pourtant, elles ne sont rien. Aussi, en 2023, Wilfried Ekanga nous donnait la définition du mot influenceuse. Mais beaucoup avaient négligé. On ne comprenait pas la définition. Ils nous disaient ceci. Une influenceuse est une femme pauvre qui fait semblant d'être riche sur Facebook. Afin de rendre jalouse ses jeunes soeurs naïves et rêveuses. Donc je pense qu'aujourd'hui... Par son, on a souvent l'habitude de nous poser la question. Qu'est-ce qui signifie même influenceur? Parfois, toi-même là, tu commences à inventer les mots pour répondre. C'est trop facile maintenant. Voilà donc la réponse. C'est quoi une influenceuse sur balancer seulement cette réponse? C'est quoi une influenceuse sur balancer cette réponse en... D'autres termes en féminin? Donc, bon, disons en masculin. Pour le cas des hommes. Vous comprenez un peu maintenant. Mes soeurs, on vous dit tous les jours. Tout ce qui brille n'est pas or. Bon, c'est maintenant les pleurs de m'bole partout sur Internet. C'est maintenant les pleurs de m'bole. En réalité, ces filles-là n'ont rien. Mais elles passent tout le temps sur les réseaux sociaux à vendre le rêve à nos jeunes soeurs. Seigneur Jésus, jusqu'à quand? En tout cas, vous connaissez déjà tout. On ne vous conseille pas. En fait, ma vidéo n'était pas pour vous conseiller. Qu'on soit allé suivre et insulter Franco, villageois, celui qui ne prend pas l'avion, celui qui reste toujours au Cameroun, celui qui est monté, celui qui est descendu, celui qui ne s'habille pas. Suivez celles ou ceux qui s'habillent, qui sont toujours dans les avions, qui voient du pays en pays. Oui, qui font le montring et le prouving. C'est très important. Voilà. Nous, on avance un peu, un peu. Doucement, doucement. On ne sait pas si Dieu, un jour, Dieu va aussi nous permettre de construire les villas comme ce qu'elle nous présente chaque jour-là. Ou bien prendre aussi les avions. Bon. C'est Dieu seul qui sait. Entre-temps, je vous invite à regarder la petite vidéo de mon frère Cameroun ici qui se bat. Quand il dit se battre, vous allez comprendre dans la vidéo. Il a abandonné son rêve pour faire, en tout cas, écouter. Muni d'une glacière et d'un saut pour les baigner, Alain Michel Bouomeux sillonne les rues d'Aqua à la recherche de la clientèle. Son physique de sportif, il le doit à sa passion, la boxe. Ils aiment la frappe. Ils aiment la bagarre, en fait. Je dis la boxe parce que c'est d'abord un art qui convient à mon physique. Déçu par la rémunération de ses premiers combats, Alain Michel accroche ses gants de boxe et aborde le tablier de pâtissier. Le premier combat que j'ai fait, j'ai reçu une somme minable de 1 000 francs. Et les secondes combats que j'ai fait, j'ai reçu une somme de 2 000 francs. Et juste après, j'ai décidé d'arrêter de boxer et de boxer pour moi-même. Je me suis lancé dans la patillerie pour pouvoir joindre les deux bourgs. Dans les rues d'Aqua, cet ancien morceau est devenu une identité remarquable. Il est très apprécié par ses clients. Son service est vraiment génial. Ses baignées sont vraiment excellents. Nous, on apprécie vraiment ça. Et il est généreux. Ce n'est pas permis de vendre ici chez nous. Mais il est le seul vendeur ambulant qui entre par toi. Alain Michel souhaite voir grandir son activité. Mais le financement fait défaut. Depuis un certain temps, au lieu que je fabrique mes yaoufs, mes yaoufs, les cahiers, je suis plutôt obligé de partir dans des supermarchés pour prendre les yaoufs. Mon souhait, c'est de pouvoir avoir un financement. Un financement qui va me permettre de pouvoir mieux redynamiser mes yaoufs, c'est-à-dire faire mes propres yaoufs. Je n'ai pas aussi des poussettes. Je marche à deux sauts. Or, si j'avais des poussettes, c'est que ça pourrait me permettre de moins m'épuiser. En attendant une opportunité pour briller à travers son art à la boxe, Alain Michel Bouomeu se contente de ravi les papilles gustatives de ses clients.